En plus éternel, est-ce que nous, tout le monde? Amen! Amen! Quand il n'y a pas de système de son, c'est une bonne chose. Parce que ça nous force à chanter, n'est-ce pas? Tu sais, les petites lèvres en arrière. Tu sais, les gens qui chantent. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son qui sort. Tu sais, ça nous force à sortir un peu de nous-mêmes, à vraiment chanter à Dieu. Je veux savoir, Amen! On est ici pour célébrer la gloire de Dieu. On est ici pour donner notre cœur. On n'est pas des spectateurs. On est le peuple de Dieu qui participe à la gloire de Dieu. Bon dimanche! Et vous savez quoi? Les jours de Robert Valls à Cher. Oui! La femme, la femme dans la voiture, Démy dans la voiture en faisait aujourd'hui, je dis, Célin, fais attention, parce que si tu crois trop que ça marche pas, tu vas pogner toute une débarque. Je disais à Démy, j'ai dit, « Tu sais quoi? J'aime mieux croire jusqu'au bout de mes angles puis me casser la gueule que de croire à moitié puis de me casser la gueule. » En vous et moi, en vous et moi, il n'est pas censé d'avoir de demi-portions dans le royaume de Dieu. « It's all in or nothing. » Ça l'a aussi, hein, Démy, c'était pas pire. « It's all in or nothing. » Blague à part, semaine après semaine, on attend des choses incroyables. Premièrement, le concierge Richard, qui était avec nous depuis le début ici, il vient de quitter. Il est rendu dans une autre école qui fait mieux. On comprend. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je viens d'apprendre que l'autre concierge va partir aussi. Probablement, aller rejoindre le premier. Là, si vous nous laissez tout seuls. Puis là, il y a une grue aujourd'hui qui nous empêche d'avoir accès à notre locale. À notre locale. C'est une semaine après l'autre, tu sais. C'est comme si Dieu, il sortait sa grosse boque qui voulait nous kikker à l'extérieur de notre locale. Et dans une semaine, le 7 d'avant, on va savoir si oui ou non ça marche avec le local sur la rue Meilleur. Fait qu'on vous demande de prier. On vous demande de prier, de jeûner pour que Dieu travaille puissamment. Et qu'on puisse passer à un autre chapitre dans l'histoire de l'Église. Amen! J'aimerais prendre le temps ce matin de souligner la générosité de l'Église dans les dernières semaines relativement aux efforts qui ont été consentis pour ramasser de l'argent pour Haïti. C'est vraiment encourageant. Marie-Ève m'a envoyé un message cette semaine pour vous remercier. Elle m'a dit « passe, le merci à toute l'Église. » La semaine dernière, lors du lunch, l'Église a donné 800 $ pour Haïti. C'est vraiment encourageant. Et puis là, de ça, quoi, trois semaines, on a ramassé 3500 $. Donc, on a ramassé l'équivalent de 4300 $ dans les dernières semaines. Et j'aimerais qu'on prenne le temps d'applaudir l'Église pour le faire. Vous êtes exceptionnels. Vous donnez, vous sacrifiez semaine après semaine pour la cause du Christ et vous le faites de façon active pour les autres humains. Et en cela, Dieu retient et garde dans son cœur tous les actes de générosité, de service que vous consentez envers les saints, que ce soit ici à Montréal ou que ce soit ailleurs à travers le monde. Et j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire à quel point je suis fier de l'Église, à quel point c'est un privilège pour moi de servir les disciples à Montréal. Quelle joie tout récemment de partager la naissance spirituelle de Nina. C'était très bon. Il s'est rendu qu'il y a vraiment une brochette incroyable de jeunes femmes zélées pour Dieu dans l'Église. C'est vraiment inspirant. Et je réfléchissais à ça. Je me disais la chose suivante. Chaque jeune garçon, chaque jeune fille qui donne sa vie à Christ au travers des eaux du baptême devient une lumière et un espoir pour la future génération. Et on n'en réalise pas la grandeur de ça. On s'habitue trop facilement à la gloire d'une âme qui décide de venir à Jésus. C'est incroyable. Et si nos cœurs s'endorment pendant la semaine et qu'on oublie d'être reconnaissant pour ce que Dieu fait alors que c'est notre mission en tant que chrétien que de faire des disciples, bien à ce moment-là, réveillons-nous. Parce que c'est formidable quand ça se passe. Vous êtes d'accord avec moi? Et en ce moment, il y a plusieurs personnes qui étudient la Bible dans l'Église et qui sont en train de découvrir la richesse, la puissance de l'Évangile. De voir Sandrine chaque dimanche avec son sourire, avec sa joie. C'est tellement encourageant. Je pense également à Charles qui est avec nous depuis un bon bout de temps. Qui est en train de se battre avec ses convictions, avec les Écritures. Fiez-vous pas à sa coupe de cheveux ce matin. C'est des choses qui arrivent. Dans les célibataires, il y a Chris et Joe. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Je ne les ai pas vus encore. On étude la Bible avec eux. Leur cœur est en train de vivre une transformation incroyable. On était avec eux hier et on a devant nous des révolutionnaires, des hommes qui vont changer le monde. Et la liste se poursuit. Dans le campus, même chose. D'aucuns disent que la jeune génération, les 20 ans ne sont pas ouverts. C'est tellement faux. j'étais à l'UQAM cette semaine, encore une fois, j'avais vendredi, samedi, j'avais cinq études bibliques. Et vendredi, après avoir passé du temps avec une jeune fille qui s'appelle Laïcha, je demande de prier pour elle, une jeune étudiante au bac première année en enseignement, j'étais avec Émon de leur rencontrer un cœur sur deux jambes, une joie incroyable. Il faut avoir de la foi pour la jeunesse. Ça, c'est pas mon message. Il faut avoir de la foi pour la jeunesse. Et là, après l'étude, je me promène, il y a une jeune fille qui arrive, début de la vingtaine, tu sais, l'esprit me pousse, moi, des fois. Là, je la vois venir au loin. Je la vois venir au loin, elle dit, elle, il faut que je lui parle. Et comme de fait, un trésor sur deux jambes. Vingt ans, première année, c'est pas évidemment que je parle d'elle en ce moment. Première année en histoire de l'art, elle connaît rien à l'Évangile. Le nom de Jésus pour l'avoir déjà entendu, tu sais, rien, c'est rien. Mais une humilité incroyable. Elle me regarde, elle dit, je pourrais effectivement me tromper. Le jeu en vaut la chandelle, je suis intéressé à poser des questions et à connaître. Vingt ans, une maturité incroyable. Et, en quittant, j'aurais dû lui dire que je vais lui envoyer bien plus qu'un charpentier pour commencer une lecture d'appoint avec la Bible, tu sais. Et je décide d'y envoyer un texto hier. J'ai dit, j'ai quelque chose à te refiler comme lecture avant qu'on soit vendredi prochain. Elle dit tout de suite, envoie-moi ça. Tu sais, à côté d'une génération qui a soif, qui a faim. Il y a des jeunes qui sont là et qui attendent Jésus. Amen. Et on a été choisis par le Tout-Puissant, par l'Éternel Dieu pour ramener l'Évangile à notre génération. Amen. Amen. Et on s'en va dans un nouveau local, on va vivre des choses incroyables. Mais je veux vous dire une chose, il n'y a rien qui remplace l'amour d'un humain pour un autre. Amen. On s'entend là-dessus? Oui. Amen. On va donc continuer ce matin notre étude de Néhémie. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le chapitre 7, mais tu lis le chapitre 7 de Néhémie et tu dis, wow! Pourquoi Dieu a permis qu'un tel chapitre soit dans la Bible? D'autant plus que quand tu lis Esdras, chapitre 2, tu as l'impression de lire le même chapitre. Puis là, tu dis deux fois à peu près le même chapitre dans la Bible et le chapitre ne dit pas grand-chose. Il y a quelque chose que je dois manquer. Si vous avez lu Néhémie chapitre 7 cette semaine, bien 7, ça vient après 6 et avant 8. Et en fait, il faut s'y attarder, mais il y a des trésors dans ce chapitre-là. En fait, beaucoup de trésors. Mais avant de sauter dans le chapitre 7, j'aimerais vous demander, franchement, qu'est-ce que vous gardez de notre étude dans Néhémie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous travaille? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle information vous parle davantage brièvement? Éloardo? Je retiens qu'il y a un homme qui se concernait par le venu de Dieu. Oui. Mais qu'il amenait ça à Dieu en premier, mais il ne restait pas là et il agissait en conséquence. OK. Un homme humble puis un homme d'action. Un homme d'action. Oui. C'est juste un bon homme comme nous autres. Il n'est pas comme un prêtre ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, un homme qui avait eu une position de grande responsabilité, mais c'était un laïc. C'était une personne qui n'était pas nécessairement dans le sacerdoce puis qui a décidé de faire une différence dans sa génération. Oui. Qu'est-ce qui est? Oui, sa vie était vraiment le témoignage de sa foi. Sa vie était explicite. Jeannette. Effectivement. Donc, Némi, ce n'était pas le travail d'un homme. Némi était Némi. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à rallier, en fait, l'ensemble de la communauté pour une œuvre qui était grandiose. 52 jours pour reconstruire, en fait, la muraille complète de Jérusalem. Une œuvre d'ingénierie, un travail collectif incroyable. Quel exemple pour l'Église et l'implication des disciples à l'avancement du royaume. Oui, Océane. Sa foi, son courage a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves comme dirigeant. Il a fait face à beaucoup d'oppositions, non seulement de l'extérieur de son peuple, mais à l'intérieur même du peuple, il y avait des défis de taille. Alex, dernière intervention. pour moi, c'est à quel point il se tournait toujours vers la prière. C'est un homme qui était ultra talentueux, qui avait les améliorés en lui-même de pouvoir organiser ce genre de travail. Mais au lieu de s'il y a sa propre sagesse, il se tournait toujours vers Dieu pour les réponses et pour le discernement de la prière. Très bon point. Ça tombe bien avec le fait qu'on parle beaucoup de la prière en ce moment. Némi était justement l'exemple d'un homme qui cherchait constamment la face de Dieu, qui désirait toujours être avec Dieu pour pouvoir prendre des décisions qui plaisent à Dieu. Et le livre de Némi nous concerne à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif. Sur le plan personnel, le livre de Némi nous concerne à cause de quoi? parce qu'il nous donne l'exemple de ce que c'est qu'être un homme et une femme de caractère. C'est-à-dire que c'est un appel à challenger nos péblés et par la foi à embrasser l'homme et la femme nouveau, nouvelle que Dieu voit en nous. Également, c'est un livre qui nous parle de l'importance pour chacun d'entre nous de jouer un rôle ou plusieurs rôles actifs dans la communauté. On n'est pas des spectateurs. On est des artisans. Chacun d'entre nous, on est appelé à chercher notre place et à développer nos talents pour pouvoir contribuer au bien-être de l'Église, au bien-être de la société et à faire avancer ensemble l'œuvre de Dieu à Montréal. Évidemment, collectivement, on le comprend. Némi, c'est quoi? C'est l'histoire d'une grande victoire de famille où des hommes et des femmes travaillent ensemble pour atteindre un but qui est plus grand qu'eux-mêmes. La construction non seulement de la muraille physique de Jérusalem, mais également la construction de la muraille spirituelle. Et je posais la question à Ralph cette semaine. Je posais la question suivante. On me disait « Ralph, il y a combien d'enfants et de pré-ados dans l'Église? Sans compter les adolescents. Savez-vous combien il y a d'enfants dans l'Église et de pré-ados? 61. » 61. Ajoutez les ados, baptisés ou non, et on est, il y a 80 jeunes dans l'Église. 80. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage spirituel à nos enfants? Quelle sorte d'hommes et de femmes voulons-nous devenir pour laisser un héritage glorieux à nos enfants? Je regarde Lili Caleb, 9 ans, bientôt 6 ans pour Caleb. Dans environ une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, entre 7 et 10 ans, il y a des choses incroyables qui vont se décider pour mes enfants et vos enfants. Et nos enfants, doivent nous regarder et trouver une grande source d'inspiration en nous, mes amis. Croyez-moi, pas seulement les étudiants du campus, eux autres, leur progéniture s'en vient, mais on va leur laisser un peu de temps. Mais une chose est claire, une chose est claire, c'est que nous allons déterminer l'héritage qu'on va laisser à nos enfants spirituellement. Est-ce qu'on va être une église moche, plate, traditionnelle, religieuse du dimanche où on va être des hommes et des femmes de caractère qui allons prendre le défi à bras-le-corps? C'est ce que le livre de Némi pose comme question. Et c'est vraiment intéressant parce que quand ils ont repeuplé Jérusalem et que Némi fait le décompte, on le voit, il y a combien de personnes à Jérusalem? Il y a 42 000 personnes dans une ville qui est immense quand même. la ville a l'air dépeuplée mais c'est quand même la foi de ces 42 000 et de leurs enfants qui allaient déterminer quoi? Le reste de l'histoire, l'avenir et le futur du peuple. Et de la même manière pour nous, on est peut-être seulement 135 baptisés à Montréal mais pensez-y un instant. Le cœur qu'on va avoir dans les prochaines années, ce qu'on va léguer à nos enfants, va déterminer la destinée de milliers de personnes dans les prochaines années. On devient donc des artisans extrêmement importants dans cette grande ville qui a tellement besoin de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, à lire avec moi ce matin. On va lire quelques versets et je vais réfléchir avec vous sur certaines choses et le titre de mon message est vraiment simple. C'est une muraille de cœur parce que Néhémie, c'est beaucoup plus qu'une muraille de briques, de pierres, c'est une muraille de cœurs. Ce sont des cœurs qui se sont investis dans un projet qu'ils croyaient atteignable par la foi et Dieu les a bénis. Néhémie, chapitre 7, verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtiée et que j'eus fixé les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantes et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Anani, Anania, cousin d'Anana. Je donnais mes ordres donc à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne souriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les bâtons au verreau en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la gare, chacun à son poste et chacun devant sa maison. La ville était spacieuse et grande mais peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties. Imaginez la scène. La ville est grande, la muraille est construite mais il n'y a pas beaucoup de monde et les maisons ne sont pas bâties. Drôle le décor. Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement. j'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'ai trouvé écrit ce qui suit. Et là, il va commencer à faire les énumérations des déportés. Et si vous tournez votre page, vous demeurez dans le même chapitre et que vous allez à la fin en fait de l'énumération au verset 66, la Bible nous dit que l'assemblée toute entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servants au nombre de 7 337 pour un total approximatif de 50 000 personnes. Et en ce que ça, ils vont continuer. Bon, plusieurs des chefs de famille ferment les dons pour les travaux. On voit que les gens étaient généreux. Le gouverneur donna au fond des travaux 1000 drachmes d'or, 50 calices, 530 tuniques sacerdotales, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'aimerais ce matin insister avec vous sur trois choses. Première des choses, la question de l'adoration. OK? On voit que Néhémie va décider de mettre des gardes évidemment pour garder la muraille et s'assurer que les gens qui vont entrer dans la muraille entrent au bon moment dans la journée et effectivement que ce sont des personnes qui sont les bienvenues à l'intérieur de la ville. On comprend que la ville était dans un état de fragilité même si la muraille était complétée, ne serait-ce que parce que tout était à reconstruire. Et plusieurs commentateurs expliquent le fait que beaucoup des gardes qui gardaient la muraille étaient des chantes et des chefs d'adoration, c'est-à-dire des hommes qui dirigeaient l'adoration et qui jouaient un rôle dans l'adoration. Et c'est pas... D'après moi, non seulement c'est pas loin de la vérité, mais je pense que c'est central de comprendre que s'il y a une chose pour laquelle on a été appelé à suivre Dieu, c'est pourquoi c'est pour l'adorer. C'est pour lui rendre un culte. À quoi ça le tente dans l'Ancien Testament? À l'adoration. Vous me suivez? Oui. Et souvent, les chantes avaient des rôles militaires importants, comme Azap, entre autres, qui était un des compagnons de David. Et on ne doit pas sous-estimer l'importance de l'adoration dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui nous dirigent dans l'adoration qui nous permettent de voir Dieu, de s'émerveiller devant Dieu, de voir la nature du Dieu qu'on adore et qu'on loue. Au travers des chants, au travers de la prière, on est capable d'entrer en contact avec l'invisible. Les yeux de nos cœurs s'ouvrent par l'Esprit-Saint et nous permettent de voir la grandeur, la magnificence du Dieu qu'on adore. Et dernièrement, Emmanuel me disait « Wow! » On a besoin de passer à la prochaine fesse. On a un local, d'ailleurs, ce samedi, à 9h-10h-11h, il va y avoir un temps d'adoration pour ceux qui veulent aller chanter au nouveau local. De 10h à 11h, samedi, Emmanuel me dit « Regarde, je veux commencer quelque chose et voir qui va venir adorer. » Quelle belle manière d'inaugurer des nouveaux lieux en adorant Dieu et en chantant. Et non seulement l'adoration devrait être corporative, c'est-à-dire communautaire, mais la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est « Est-ce que tu as une vie d'adoration personnelle? » Est-ce que tu chantes à la maison? Est-ce que tu lis des psaumes? Est-ce que tu prends le temps d'adorer Dieu quotidiennement? Assurément, les Juifs, à leur retour de Babylone, avaient le temps d'adorer, on comprenait, l'importance de se reconsacrer à l'adoration. Et même à Babylone, on leur disait « Chantez-nous donc des chants que vous chantez à votre Dieu. » Et le peuple était consterné parce qu'il disait « Comment on pourrait chanter devant vous à notre Dieu alors que vous êtes nos bourreaux? » Et s'il y a une chose que le peuple manquait lorsqu'ils étaient en captivité, c'était de pouvoir ensemble louer Dieu et adorer Dieu. Et je veux encourager particulièrement les jeunes de prendre à cœur, de développer votre voix, de chanter, de devenir à votre tour des chambres dans l'église. Alexander! Pas seulement naitre, mais toute la jeunesse, toute la jeunesse peut chanter. Puis les plus vieux aussi, Ravière à l'arrière, ça chante ça Ravière. Une petite note mon Ravière. On est tous appelés à adorer Dieu, à louer Dieu. Si vous n'avez pas de livret de chars à la maison, je vous en conjure, demandez-en un, on va vous en préparer un. OK? On va même vous payer trois piastres. Là, il y en a qui vont venir après le sérieux. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Grand Canyon? J'ai déjà vu le Grand Canyon. Je suis allé là, je suis allé là quand j'étais, bon, quand j'étais plus jeune, j'avais 23 ans en 1991. La première fois que j'ai vu le Grand Canyon, j'ai fait comme « Wow! » Puis ma bouche s'est disloquée. Depuis ça, je peux mettre une pomme au complet dans ma bouche. Mais, 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 j'ai été émerveillé. Et je me dis « Wow! » On est devant une oeuvre spectaculaire et on est en émoi. Essayez d'imaginer être en présence du Créateur, du Grand Canyon. Pour qui le Grand Canyon, là, c'est une poussière? Dieu, il peut prendre le Grand Canyon, là, puis le faire tourner en huit dimensions dans ta tête. Puis tu vas tellement, tellement être frappé de stupeur que tu vas aller mettre un tutu rose puis tu vas danser dans ta cuisine. le problème, c'est qu'il y en a beaucoup parmi nous qui n'adorent pas qui ne s'émerveillent pas. C'est quand la dernière fois qu'elle était comme « Wow! » devant Dieu. Ça doit être au centre de notre vie. Moi, pendant deux, trois, quatre jours, je ne chante pas, je sonne l'alarme rouge. Tu sais, j'ai un buzzer, je sais, je pèse dessus. Là, il y a une lumière qui tourne. Ça, ça veut dire que je recommence à adorer Dieu. Et c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie comme église. Que vous apportiez des suggestions de chant. Vous voyez, par exemple, une vidéo avec un chant magnifique. Pourquoi pas en parler à Emmanuel, à l'équipe de chant? Tu sais, avec YouTube, aujourd'hui, tu peux trouver un paquet, un paquet d'affaires incroyables. On doit être une église vivante au niveau de l'adoration. Je peux avoir un « Amen » là-dessus? Amen! Oui! Deuxième point. Deuxième point. non seulement c'est la muraille de l'adoration, mais c'est la muraille aussi du caractère. Du caractère de chaque disciple. Et on voit, c'est intéressant parce que dans le chapitre en question, Némi va choisir deux hommes qui sont nommés par leur nom. Son frère et un autre homme. Son frère, on peut comprendre que Némi l'a choisi parce qu'il avait une relation profonde avec lui et qu'il connaissait son intégrité, son lien de ça et s'il l'a aidé à faire un bon choix. Ce n'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, il a fait un bon choix. Et ensuite, il a choisi un autre homme. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit qu'il était fidèle et qu'il craignait Dieu. Sa crainte de Dieu était supérieure à celle de beaucoup. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble ce matin à ces deux qualités-là. En français, on dit la fidélité. En anglais, on dit faithfulness. Faithfulness ou si vous préférez littéralement l'état de celui ou de celle qui est plein, plein de froid. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le temps. Faithfulness. Dans l'idée de faithfulness, il y a l'idée de la durée, de la constance. Quelqu'un qui est faithful, qui est fidèle, c'est quelqu'un qui, au travers des mois, des années, grandit dans sa solidité intérieure par rapport à Dieu. Et en hébreu, le mot renvoie à trois choses. On dit qu'une personne est fidèle ou faithful lorsqu'elle est fiable, lorsqu'elle est honnête et lorsqu'elle est ferme dans ses convictions. autrement dit, Amalia était le type de personne sur qui l'on pouvait compter. Il disait la vérité et respectait sa parole. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Il n'y avait pas de nuance. Il s'engageait, suivait son engagement, honorait ses engagements. Et pour plaire à Dieu, chacun de nous, on doit aspirer et travailler à devenir des hommes et des femmes fidèles. On le comprend très bien dans le contexte du mariage, par exemple. Un homme fidèle, c'est quoi? C'est un homme qui est fier, qui est honnête et qui est ferme dans ses convictions par rapport à sa relation avec sa femme. Vous êtes d'accord avec moi? Autre une de ces qualités-là, qu'est-ce qui va arriver? Le mariage va prendre une débarque. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est vrai pour le mariage est également vrai dans notre relation avec Dieu et avec les autres dans l'Église. Regardez avec moi un Corinthien 4, verset 12. Un Corinthien 4, 12. Si je parle trop fort, excusez-moi, je vais être sûr qu'on m'entend en arrière. Un Corinthien 4, 12. Tu trouves ça drôle? Verset 11, 12. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup et à une vie errant. Ça ne ressemble pas trop à la vie de l'Église à Montréal. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, insulter, nous bénissons. Mais je ne suis pas dans le bon chapitre, non? C'est le bon chapitre, mais ce n'est pas les bons versets. Verset 1, 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On est tous des administrateurs. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on est tous des administrateurs? Pas au sens où Kevin joue son rôle dans l'Église. Mais pourquoi on est tous des administrateurs? Parce que Dieu nous confie quoi? Il nous confie du temps, des ressources, de l'énergie, sa parole, des gens, des circonstances, une mission. On est tous des administrateurs. Et la Bible nous enseigne que chacun d'entre nous, on est appelé à être trouvé fidèle, c'est-à-dire fiable, honnête et ferme dans nos convictions par rapport à notre engagement, par rapport à nos responsabilités. Il y a un autre passage dans le Cantique des Cantiques qui est en général un livre sur l'amour entre l'homme et la femme. Magnifique livre sur l'amour conjugal. Mais il y a un passage qui est intéressant. Cantique chapitre 2, verset 15, ça dit la chose suivante. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Vous savez, les petits renards, ils sont tout petits, ils ont l'air inoffensifs, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les vignes. L'Église, c'est quoi? C'est la vigne de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'Église, c'est la vigne de Dieu. Les petits renards, c'est quoi? Ce n'est pas les ados qui mangent des chips le vendredi lors de dévaux. Les petits renards, les petits renards, c'est quoi? c'est précisément tout ce qui attaque l'unité de la vigne, l'unité de l'Église. Lorsqu'on manque de fiabilité, qu'on manque d'honnêteté, ou que dans notre engagement, dans nos convictions, on manque de fermeté, qu'est-ce qui se passe? On échappe des paroles, on dit oui, on ne le fait pas. Puis, à un moment donné, à moyen-long terme, qu'est-ce que ça fait? Ça gruge nos relations. Ça affaiblit l'Église. Et c'est la raison pour laquelle d'être trouvé fidèle en tant qu'homme et femme spirituelle, c'est très important parce que c'est ce qui construit la solidité de l'Église. Est-ce que vous le comprenez? Des petits trucs pour pouvoir grandir en fidélité. Première des choses, d'être capable de reconnaître les responsabilités qui sont les miennes. Si tu as une petite responsabilité, fais-la bien. Que tu as une grande responsabilité ou une petite responsabilité, dans les deux cas, si tu la fais bien, t'honores Dieu. Et tu peux te réjouir dans le fait que tu fais bien ce que tu fais. Moi, je lève mon chapeau à ceux et celles qui se lèvent le matin et qui viennent ici à 9h15, 9h20 pour monter les chaises sur lesquelles on s'assoit. Ça n'a l'air de rien, mais ôter leur travail et on s'assoit tous en Indien le dimanche matin. c'est une tâche qui est simple, qui ne demande pas un doctorat, mais qui est aussi importante que celle d'enseigner. Vous comprenez? Donc, d'être capable de reconnaître et de définir les responsabilités qui sont les miennes comme disciples, évidemment, mais également comme mari, comme père de famille, dans mon cas, ça peut être comme colocataire, faire le ménage quand on est collo, se ramasser après avoir mangé, ça semble évident et pourtant, les petits renards des fois se mettent dans les relations de colocation parce qu'il y a un manque de sensibilité et d'égard à l'égard du prochain. Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxième des choses, on commence nos responsabilités et on les mène à terme et on ne néglige pas ce qui nous est confié. Tu as une responsabilité et tu ne peux pas la rencontrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves quelqu'un d'autre. Tu trouves quelqu'un d'autre. En ce moment, je veux prendre le temps de souligner le travail de Sandra. Je ne fais pas ça souvent mais ce matin, je veux prendre le temps à Sandra de dire à quel point je suis honoré d'être ton frère, je suis tellement fier de toi et de ton mari. Je sais que ton mari tu supportes beaucoup et que vous supportez beaucoup mutuellement mais Sandra en ce moment fait un travail inouï pour le local, regarde. Puis elle me disait « Ah! » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées et c'est sûr qu'on a des bonnes idées quand on arrive dans une nouvelle aventure comme celle-là. Mais Sandra, elle a besoin plus que de bonnes idées. Elle a besoin de bras, de mains, d'hommes et de femmes qui veulent aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où on doit être des hommes et des femmes d'action. Et si on a des petites responsabilités, des petites tâches, on les fait avec joie et on honore Dieu. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez déjà entendu ça. Tu veux confier un travail à quelqu'un? Confie-le à quelqu'un qui est déjà très occupé. Tu es sûr qu'il va le faire. Confie-le pas à quelqu'un qui n'a rien à faire parce qu'il va trouver le moyen d'être en retard. Et c'est vrai. Les gens qui sont occupés prennent les moyens pour en faire davantage. Jésus dit la même chose dans la parabole des talents. OK? Puis ailleurs, dans l'Écriture, Jésus dit on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Autrement dit, quelqu'un qui grandit en fidélité va nécessairement être approché pour pouvoir assumer davantage de responsabilités. Vous me suivez? Et ça, c'est encourageant. Et je veux lever mon chapeau à tous ceux et celles qui, dans l'obscurité peut-être, sans que les autres le sachent, posent des gestes, rendent des services, s'intéressent à la vie de l'Église pour pouvoir faire justement une différence et contribuer au bien commun. Évidemment, pour être fidèle, on n'a pas le choix. Il faut apprendre à gérer notre temps d'une manière efficace. Et je sais que pour certains disciples, c'est un grand défi. La discipline du temps. grand défi pour chacun d'entre nous. Et c'est une chose sur laquelle la formation dans nos vies est vraiment importante. Si tu as de la difficulté avec tes priorités, avec la gestion du temps, n'aie pas peur d'en parler à quelqu'un qui peut t'aider. Il y a un frère que je forme dans l'Église qui me l'a dit ouvertement. Il m'a dit « Justin, j'ai tellement besoin d'aide avec ma discipline personnelle. Je ne veux pas aller là, mais je n'ai pas le choix. » Il arrive un temps dans nos vies où on a l'impression qu'on pourrait faire beaucoup plus, être fidèle en beaucoup de choses, mais malheureusement, on gaspille notre temps. Parce qu'on manque de discipline et d'encouragement. Des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être encouragé. De savoir qu'il y a quelqu'un derrière nous qui va nous aider, qui va nous encourager par rapport à certains délits qu'on peut avoir dans la gestion de notre temps. et si c'est le cas, n'ayez crainte. Demandez de l'aide, demandez du support à des personnes qui sont peut-être plus choyées à ce niveau-là ou qui ont développé cette capacité à gérer de façon efficace leur temps. Demandez des conseils. « Comment tu fais pour travailler à temps plein, faire ça, t'occuper de tes enfants, de ta femme, explique-moi c'est quoi ta recette. » Et il y a des frères, des sœurs dans l'église qui vont pouvoir assurément vous encourager à ce niveau-là. Amen. La deuxième qualité qu'on attribue à Anania, c'est la suivante. On dit qu'Anania était un homme qui avait une crainte de Dieu supérieure à beaucoup. La crainte de Dieu. On en a déjà parlé, on en parle à chaque année, c'est un sujet qui revient parce que c'est un enseignement central dans la Bible. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ils ont du jugement ceux qui s'en inspirent. Vous me suivez? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la conscience plus ou moins aiguisée, il y a des niveaux, c'est la conscience plus ou moins aiguisée de qui est Dieu et de qui je suis. et c'est la distance entre l'idée que j'ai de Dieu et l'idée que j'ai de moi-même, c'est-à-dire la conscience de ma fragilité. La crainte de Dieu, c'est un peu comme la ceinture de sécurité d'un conducteur qui conduit un bolide de course. C'est-à-dire que la vie est exigeante, elle est éprouvante. Le péché est toujours présent de nous. On est des êtres, c'est très difficile en plein milieu de la journée de dire, « Ah Dieu, là tu focuses sur la croix et tu penses à Jésus et tu renouvelles ton amour instantanément pour Jésus le mercredi à 13h30 dans le métro. » En général, on n'est pas comme ça les humains en général. On est des êtres d'habitude, nos cœurs se perdent pendant la journée et la crainte de Dieu, c'est ce qui nous protège de nous-mêmes. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous rappelle constamment « Je ne suis qu'un homme et je suis devant un être incroyable qui pourrait, en une fraction de seconde, m'amener en jugement. » Et là, il ne s'agit pas de dramatiser, mais d'être conscient du fait que je ne suis pas Dieu. Il y a un exemple de ça qui est fascinant en Esaïe. Regardez avec moi dans l'Ancien Testament. J'adore ce passage-là. Esaïe, chapitre 6. Esaïe est un homme qui a expérimenté la crainte de Dieu. Ça l'a tellement marqué qu'il est devenu un des plus grands prophètes de l'Ancien Alliance. Esaïe, chapitre 6. Esaïe était peut-être en méditation, il prenait le temps justement d'adorer Dieu. Il était un adorateur, un hébreu. Et alors qu'il était en train d'adorer Dieu, il a eu une vision, il a vu quelque chose. Et c'est ce qu'on va lire ensemble. Au verset 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, du Seigneur. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les sous-bassements des seuils prémissaient la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. » Écoutez, une vision, là, abracadabra. Verset 5, « Alors je dis, écoutez ces paroles, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Bonne nouvelle, verset 6, « Mais l'un des séraphins volant vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche. » Aïe aïe. Un tiseau brûlant sur tes lèvres, tu t'en rappelles, mettons. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » On voit ici un homme qui a fait l'expérience de la crainte de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que le jour de notre baptême, Dieu a déposé dans nos cœurs l'Esprit Saint. Et cet esprit-là veut nous faire découvrir ce Dieu magnifique qu'on adore. Et plus on prend le temps de méditer sur qui est Dieu, plus on prend le temps de le chercher, de l'adorer, plus on réalise l'immensité de cet être qui gouverne l'univers et qui tient littéralement nos vies dans le creux de sa main. Et c'est cette crainte-là qui nous permet de s'éloigner du péché, de renoncer à nous-mêmes lorsqu'on n'a pas le goût de faire le bien, de se pousser vers les Écritures et d'étudier notre Bible lorsque les émotions sont mixtes, lorsqu'on est fatigué. La crainte de Dieu est un élément extrêmement fort dans la vie d'un homme et on voit ici que Dieu prend note. Anania était un tel homme qui avait une crainte de Dieu, une sainte crainte de Dieu et qui prenait au sérieux la présence de l'Éternel. Donc, on voit ici que ces deux qualités-là sont importantes aux yeux de Dieu. Notre fidélité, fiabilité, honnêteté, notre fermeté dans nos convictions, d'une part, et d'autre part, la crainte de Dieu. Et ces deux choses-là, ensemble, font de nous des êtres qui sont proches de Dieu, qui prennent à cœur de servir les autres, de servir le royaume et qui donnent un exemple de lumière, d'intégrité et de foi dans une génération qui en a beaucoup de besoin. Vous me suivez? Oui. Et j'aimerais terminer sur un point qui est aussi essentiel. Si vous regardez comme il faut, on dénombre le nom des familles qui sont à Jérusalem. et c'est vraiment intéressant parce que certains d'entre ces familles-là, parce qu'ils avaient perdu leur titre généalogique, ils ne pouvaient pas remplir leurs fonctions. Autrement dit, parce qu'ils n'avaient pas retrouvé leur place dans la généalogie israélite, bien, ils étaient déchus du sacerdoce. Pour nous, aujourd'hui, c'est très différent parce que notre identité, elle n'est pas biologique. contrairement à ce que les catholiques pensent et beaucoup de protestants, on ne n'est pas chrétien. On ne n'est pas chrétien. C'est une décision que l'on prend après avoir connu l'amour du Christ, après avoir découvert la grandeur de son sacrifice. C'est une décision que l'on fait en tant qu'adulte ou jeune adulte. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est que peu importe notre généalogie biologique, on a tous accès à la même invitation. Et que Jésus désire faire de nous au moment du baptême des hommes et des femmes de lumière, des frères et des sœurs qui devenons ancièrement partie de la famille de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Comment vous vous sentez quand vous réfléchissez profondément au fait que vous êtes le frère de Jésus ou la sœur de Jésus? Larissa, t'es la sœur de Jésus. Comment tu te sens? C'est gênant, hein? On ne sait pas quoi répondre la sœur de Jésus. C'est quand même incroyable. On est les frères et les sœurs de Jésus. Juste ça, c'est assez pour nous asseoir le steak sur une chaise et juste contempler. Wow! Si Jésus était assis à côté de moi, il me prendrait par l'épaule. Oh! Probablement avec beaucoup de tendresse. Probablement avec beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment important de comprendre, mes amis, c'est quoi notre identité comme chrétien. Parce que si tu prends pas le temps de réfléchir profondément sur qui tu es comme chrétien et comme chrétine, qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie véritablement, le monde va se charger de te donner une identité. Employé, employeur, consommateur, artiste. Vous me suivez? Alors que notre identité est infiniment plus grande que celle-là. Et j'ai demandé à quelques personnes, ça va se faire en anglais, parce que la feuille est en anglais, j'ai demandé à quelques frères et sœurs d'affirmer à haut de voie quelle est notre identité en Christ. Qui va commencer? Pour le salt de l'air, le light de la world, branches de la true vine, friends de Jesus, disciples, Christians, destined for eternal life and heirs of God. Amen. We are co-heirs of Christ, sons and daughters of the Lamb God. We are the church of Christ. We are the church of God. We are anointed by God who is still and is fair in us. We are co-workers of God. We are God's field. We are God's building. Wow. Amen. Puzzle. We are servants of Christ, those entrusted with miseries of God, the body of Christ, the pleasing aroma of Christ, ambassadors of Christ, sons and daughters of Christ, dear friends, holy and faithful people of Christ. Amen. We are children of the light, holy people in Christ Jesus, holy and faithful brothers and sisters in Christ, good soldier of Jesus Christ, God-elected brothers and sisters of Jesus, the church of the firstborn whose names are written in heaven and the temple of the spirit. Amen. We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, the people of God, the house of God, children of God, called and loved in God the Father, chosen and faithful followers, and Christ's drive. Amen. This is who we are. Yeah, yeah! Christ! Yeah! 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 On a plus ça quand Emmanuel parle anglais. Come on! Come on, bro. Mes amis, là par nous, on va prier ensemble, on va rendre grâce à Dieu et on va chanter pour contribuer le service. et of ... ... ... ... ...